... Charles Aznavour est mon invité aujourd'hui sur Europe 1 pour fêter avec nous la sortie de Aznavour, l'intégral, un livre qui recueille l'intégralité de ses textes. « Emmenez-moi » n'a pas du tout marché à sa sortie et a marché beaucoup plus tard. Ni mais en merde. Comment vous l'expliquez ? On n'écoutait pas les paroles des textes à cette époque-là ? Non, on n'a pas écouté ces paroles-là. Mais ça a pris du temps. Mais moi, je suis un têtu. Je savais que ça marcherait un jour. Et ça marche plus fort que je ne le pensais. Il a fallu attendre combien de temps avant que ces chansons soient reconnues ? Il fait plus de 30 ans en tout cas. Plus de 30 ans. Et ça fait plaisir malgré tout quand on vous rend hommage ? Quand vous voyez en tout cas que vous vous impressionnez ? Non, pas de vous impressionner. Mais ça me fait plaisir qu'on ait remarqué ce que j'avais réussi dans la vie. Professionnellement, mais pas pour votre célébrité ? Non, la célébrité, je m'en fous. Moi, je fais mon marché moi-même. Je connais dans le coin où je vais la plupart du temps, ce qui sont les Alpies. Je connais les jours de marché de chacun des villages aux alentours. Et vous y allez ? Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens quand vous les croisez au marché ? Bon, maintenant, ils me connaissent depuis tellement longtemps qu'ils ne disent plus rien du tout. C'est vrai ? Est-ce qu'il y a quand même un prix que vous avez reçu qui vous touche plus que les autres ? C'est celui de l'Académie française. La médaille de l'Académie, ça vaut tous les disques d'or que j'ai à la maison. Toujours l'amour des mots pour cette reconnaissance de votre talent ? L'amour des mots et l'amour du lieu qui perpétue la belle langue française. Vous dites que vous vous sentez, Charles, plus proche et d'ailleurs assez proche des slameurs et des rappeurs. Expliquez-nous. Ils sont revenus avec du texte. On l'a eu pendant quelques années quand même. Je mettrais à part des gens comme Souchon, Cabrel, etc. Il y en a quand même eu qui ont respecté la langue française, mais d'autres qui ont voulu écrire l'américaine. On a eu des choses innommables. Et tout d'un coup, les rappeurs sont arrivés et les slameurs qui emploient un français qui veut dire quelque chose. C'est important pour vous de leur donner un coup de pouce à ces jeunes ? Vous sentez que c'est un devoir ? Je ne sais pas si c'est un devoir, mais je trouve que c'est important en tout cas. Je voudrais qu'on revienne sur quelque chose qui m'a beaucoup amusé. Vous avez un point commun avec la très jeune génération. Ce sont les nouvelles technologies. Charles Aznavour, vous êtes un geek. J'ai tout. J'achète tout ce qui sort. Ça finit dans les armoires la plupart du temps. Je veux tout savoir. Je veux tout connaître. Je suis très curieux. Je ne veux pas être étranger à quoi que ce soit des choses de mon époque. Alors c'est quoi l'outil qui vous amuse le plus aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est celui qui va sortir demain. C'est une manière de lutter contre le temps qui passe. Vous ne voulez pas vous sentir exclu à un moment ? Si vous commencez à refuser quelque chose, vous êtes déjà un peu en retard. Et petit à petit, le retard sera plus gros encore. Et là, vous ne comprendrez plus du tout votre époque. Et alors, vous êtes quoi comme genre de grand-père ? Je me conduis avec mes petits-enfants exactement comme si j'étais leur père et non pas leur grand-père. Moi, le côté... Mais t'es mignon, la poupou, la bébé. Non, ça, non. C'est pas mon truc. Là, on parlait d'amour. Vous êtes quoi comme genre d'amoureux au quotidien ? Je n'en sais rien. C'est comment de vivre avec Charles Aznavour ? Ça ne doit pas être facile. Je suis à ma table de travail du matin au soir. Je trouve que ça doit être fastidieux pour une femme de vivre avec moi. Mais j'ai trouvé la femme idéale puisqu'elle aime ça. Vous vous supporteriez, vous ? Mais oui, parce que j'aime le travail dont je me supporterais. On s'est beaucoup moqué de vous à une époque en disant que vous étiez un homme d'argent. On vous a appelé l'homme à la Rolls, l'homme qui fait des affaires. Ça vous a blessé à l'époque ? Non, ça m'a amusé beaucoup parce qu'en fait, qu'est-ce que je faisais ? Je me payais le plaisir que je n'aurais pas pu avoir si je n'avais pas fait ce métier. Vous pensez qu'il y a un tabou typiquement français de ne pas oser dire quand on est artiste qu'on gagne de l'argent ? Non, et puis quand on gagne de l'argent et qu'on n'est pas du même parti de politique, on le cache. Alors non, c'est ridicule. Vous gagnez de l'argent, vous gagnez de l'argent. Il faut le dire. Au contraire, il faut donner un espoir aux gens, se dire que vous voyez d'où je viens, vous pouvez faire la même chose peut-être. Que pensez-vous tous ceux qui partent justement, qui s'installent à l'étranger en Suisse pour échapper à l'administration fiscale ? Moi, je me suis installé en Suisse. Seulement, ce qu'on n'a jamais dit, c'est que est-ce que je suis parti en Suisse ou est-ce qu'on m'a poussé à partir avec tous les ennuis qu'on m'a produit ? C'est ce que vous dites aujourd'hui ? J'ai été très poussé à sortir et c'est la raison pour laquelle il ne se passe rien derrière parce que depuis le temps, tout ce que j'ai gagné à l'étranger, ce que j'ai investi en France, je ne l'ai investi nulle part ailleurs. Tout ce que j'ai investi, toutes les personnes qui travaillent pour moi sont des Français. Vous vous sentez vieux parfois, Charles Aznavour ? Âgé seulement. Elle est où la nuance pour vous ? La nuance, c'est que le vieux, il baisse les bras un jour, il dit oui, j'ai 60 ans, j'ai 70 ans. Moi, je ne dis pas ça, je dis ah là là, ça va bien encore, j'ai 86 et ça, ça marche encore. Vous vous projetez encore à long terme ? Oui, à 120. 120.